Vous connaissez très certainement le YouTube Rewind. Chaque fin d'année depuis 2012, il me semble, oui, depuis 2012, chez YouTube, ils font une vidéo qui revient sur toutes les grandes tendances qui ont marqué l'année qui vient de s'écouler. Ce sont des vidéos qui étaient bien accueillies au départ, qui ont décru depuis celle de 2014, il me semble, et celle de 2017 a fait un sacré bide avec plus de 2 millions de dislikes. Un truc comme ça. Leur Rewind n'a pas plu, les gens ne l'ont pas aimé, les valeurs des autres n'ont pas validé la vidéo. Pourtant, ils ont pris en compte l'opinion des gens pour faire leur Rewind. Ils ont pris en compte les vidéos qui ont fait du buzz, les tendances, les vidéos les plus populaires, etc. Mais malgré ça, ça n'a quand même pas plu. Ils ont fait un bide, ils ont eu plus de 2 millions de pouces rouges, etc. Cette année, du coup, pour ne pas reproduire ça, ils se sont dit qu'ils allaient faire un truc où ils allaient encore plus essayer de faire en sorte que les gens aiment, ils allaient encore plus lire les commentaires pour voir ce que les gens veulent, ils allaient encore plus faire ce que les gens demandent, faire un truc encore plus pour tout, où ils allaient mettre tout ce que les gens aiment bien pour donner aux gens ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux. Let's give the people what they want. Et ce Rewind est le plus disliké de tous les Rewind. Tout le monde se moque de ce Rewind, tout le monde le trouve pourri, ce Rewind. Ah ! Et en fait, ça, c'est exactement le problème de tous les ENFJ, de tous les ESFJ, de tous les utilisateurs de sentiments extravertis en général. Parce qu'en fait, parfois, les gens n'aiment pas qu'on fasse ce qu'ils aiment. Le sentiment extraverti, il décide et construit avec le spectre des valeurs des autres. Ils vont se demander, est-ce que ça va pleurer aux gens ? Est-ce que les gens vont bien aimer ? Qu'est-ce que les gens vont en penser avant de faire quoi que ce soit ? Mais à force d'utiliser, de surutiliser leurs fonctions dominantes, souvent, ils ne vont pas se rendre compte qu'en fait, du coup, ils ont tendance à saouler les gens, que les gens vont commencer à les trouver faux à force d'être gentils avec tout le monde, à force de sourire avec tout le monde. Au début, c'est génial, mais les gens, ils vont commencer à se rendre compte qu'ils sont comme ça avec tout le monde et qu'ils ne disent pas réellement ce qu'ils pensent. Les gens vont commencer à les trouver faux, à les trouver hypocrites, faux cul, etc. D'où le lien avec le Rewind, parce que c'est exactement ce qui est reproché au Rewind YouTube de cette année. Leur manque d'authenticité, enfin, en fait, ils ont vraiment, c'est ce que leur reprochent les gens, c'est d'avoir fait l'efforceur en fait et d'avoir mis en vrac tout ce qui avait fait un peu de buzz durant l'année dans une vidéo et d'avoir balancé ça en mode, allez, aimez bien, aimez bien s'il vous plaît. Il y a Fortnite, vous aimez bien Fortnite, non ? Il y a la musique de Cardi B. Il y a les costumes de Kanye West. On a mis du foot comme c'était la Coupe du Monde. On a lu les commentaires. Allez, vous aimez bien, ça vous plaît ? Non, ça n'a pas plu du tout parce que personne ne veut un truc sans âme, sans personnalité qui cherche désespérément à leur plaire. Sur la chaîne, j'ai fait une analyse live du type ESFJ avec EnjoyPhoenix. Dans l'espace membre, j'ai fait un cours plus complet, un vrai cours sur le type ESFJ avec EnjoyPhoenix et on a pu constater, et EnjoyPhoenix aussi d'ailleurs a constaté, que c'est justement parce qu'elle essayait de plaire aux gens, qu'elle suivait les tendances, etc. que les gens se sont mis à ne plus l'aimer. Et comment... Enfin, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails ici, mais comment est-ce qu'elle a fait pour s'en sortir de cette situation ? Elle n'a du coup pas forcé avec sa fonction dominante, en faisant encore plus ce que les gens aiment, en se disant que si elle fait encore plus ce que les gens attendent d'elle, les gens vont encore plus l'aimer, comme YouTube Rewind a essayé de faire. Elle a justement utilisé sa fonction inférieure, la pensée introvertie. Elle s'est mise à faire des choses qui avaient du sens pour elle, sans se soucier de ce que les autres en penseraient. Et étonnamment, les gens ont préféré ça. Enfin, ce n'est pas si étonnant que ça en fait, parce que quand on a un EFJ qui passe en mode pensée introvertie, qui se dit « Ouais, maintenant, j'en ai marre, j'ai utilisé ma pensée introvertie à 100% tout le temps, 80% du temps, il sera... » Allez, 70% du temps, on va dire, il sera quand même inconsciemment en mode sentiment extraverti. Donc au final, ça rend juste le truc un peu moins déséquilibré. Et c'est tout ce qu'il faut. Ça le rend en fait, au final, comme les doubles décideurs, sentiment extraverti comme un INFJ, comme un ISFJ, etc. Ce sera un peu plus équilibré, mais ce sera quand même dominant sentiment extraverti. Et pour un EFJ, c'est déjà un énorme progrès. Et s'il arrive à rester en mode 70% FE, 30% TI, au lieu d'être en mode 95% FE, 5% TI, comme il est d'habitude, ce serait déjà en fait parfait. C'est tout ce qu'il a besoin de faire. Parce qu'en plus, ses fonctions d'observation, elles sont déjà équilibrées. Donc ce serait juste une personne équilibrée qui marcherait avec ses 4 fonctions ensemble, qui serait en symbiose avec lui-même, avec les autres et avec lui-même, avec l'organisation et avec le chaos. Une personne parfaite. Yes ! Tu ne pensais pas que j'allais crier à la fin ? Mais en fait, au fur et à mesure, on commence à comprendre, on commence à voir en fait comment est-ce que tout s'imbrique. Surtout dans l'espace même, quand on type les gens vraiment, au fur et à mesure des cours sur les différents types, sur l'impact, etc. que les personnalités des gens peuvent avoir sur leur carrière, sur leur vie, tout ça en fait devient de plus en plus clair. Il y a 4 besoins humains, il faut trouver l'équilibre. Il y a 8 fonctions cognitives, il faut trouver l'équilibre. Tout est une question d'équilibre. Dans Avengers, moi je suis pour Thanos.